Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, la vidéo que je voulais vous montrer à la base, c'était un tutoriel maquillage. Mais j'ai eu un accident d'auto hier. Puis j'ai vraiment vraiment mal au cou, puis au poignet, puis tout. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure des idées d'essayer de vous montrer comment je me maquillais. Parce que je suis tout le temps en train de faire comme « Au! Au! » Donc en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous filmer un vidéo sur la déco de ma chambre. Donc c'est en fait ce que j'ai choisi de faire pour décorer ma chambre, mais vraiment pour le printemps. Donc j'en ai fait un justement pour... je pense que je l'ai sorti en décembre, puis c'était pour décorer sa chambre pour l'hiver. Sauf que là, le printemps est arrivé, puis je me suis dit que c'était temps que j'update cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer justement quelques étapes que j'ai choisies pour décorer ma chambre. Avant tout, je tiens à dire que je suis maquillée vraiment différemment aujourd'hui. Genre j'ai du bleu sur les yeux, puis je sais pas si c'est vraiment laid. Mais on va espérer que non. Donc la première chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai été au Winners. Parce que je me suis dit que des fois, c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire, de choisir tout de suite à quoi tout allait ressembler. Puis que des fois, c'était mieux d'arriver qu'à quelque part un magasin qu'on sait qu'on va trouver des belles choses de déco. Puis à partir de là, de vraiment improviser. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette saison-ci. Donc je suis arrivée au Winners justement. Puis c'est sûr que la première chose qui m'est passée par la tête, c'est les fausses fleurs. Parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui représente mieux l'arrivée du printemps que les fleurs? À mes yeux, non. Donc c'est pour ça que le premier truc que j'ai choisi d'acheter au Winners, c'est une espèce de... comment on appelle ça? Une banderole ou une guirlande avec des fleurs dessus. Mais c'est des fausses fleurs. Donc vous les voyez peut-être ici, je les ai mis au-dessus de mon lit. Puis c'est des fausses roses blanches. Puis je trouve que ça allait premièrement super bien avec le thème de ma chambre parce qu'elles sont blanches. Donc je trouve que ça ne contrastait pas trop. Que ça ajoutait vraiment juste une petite touche vraiment élégante à mes yeux parce que ces roses-là, je les trouve super belles. Puis c'est ça, je me suis dit que ça rappellerait bien le printemps parce que justement, c'est des fleurs. Puis que, comme je me répète, mais à mes yeux, il y a vraiment rien qui représente mieux le printemps que les fleurs. Je pense qu'on le voit avec l'arrivée des tulipes. C'est tout le temps le cas. Donc voilà, la première étape que j'ai choisie pour décorer ma chambre, c'est des fausses fleurs. Je vous suggère vraiment de passer au Winners. Ils ont tout le temps des belles fausses fleurs. Mais sinon, vous pouvez toujours aller à des places comme le Dolorama. Ils ont tout le temps des trucs comme ça. Donc voilà mon premier truc. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite justement en arrivant au Winners, c'est que je me suis dit que j'allais peut-être me trouver un thème de couleur. Donc, bien évidemment, souvent un thème de couleur, on va décider de le garder au travers des saisons. Donc c'est pas quelque chose qu'on va changer tout le temps. Puis c'est probablement ce que je vais faire en fait. Je suis pas encore décidée, mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'articles qui allaient avec ce thème de couleur-là. Donc la première chose que j'ai choisie justement, qui m'a inspirée pour mon thème de couleur, c'est ce petit truc-là. Donc comme vous voyez, peut-être pas, c'est une espèce de vase en vitre. Avec l'espèce de... quelque chose qui retient les petites baies ici. Donc c'est blanc, ça doit être... pas de l'argile, du plâtre, quelque chose comme ça. Puis à l'intérieur, on met une chandelle, puis ça va illuminer à travers toutes les espèces de petites billes qu'il y a ici. Donc je suis complètement tombée amoureuse de ça. Je me suis dit que ça serait trop trop beau la nuit. Puis justement, c'est ça qui m'a inspirée à trouver le reste des trucs bleus pour ma chambre, parce que je voulais finalement suivre ce thème de couleur-là. Mais aussi, je pense qu'une des choses qui m'a poussée à acheter ça, c'est que... Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais à mes yeux, s'il y a une saison qui n'est pas la saison des chandelles, c'est le printemps. Parce que l'automne, c'est tout le temps là qu'on commence à acheter plein de chandelles en quantité comme industrielle. Après ça, on les finit pendant l'hiver. Puis l'été, des fois, elle est longue. Nuit d'été, chaude. On aime ça juste avoir une petite chandelle qui brûle avec la fenêtre ouverte. En tout cas, ça c'est mon mode de vie. Puis le printemps, c'est jamais le moment où je veux avoir des chandelles. Donc je me suis dit que ça, c'était une belle alternative parce que c'est un super... J'ai mal au poignet, sorry. Ouch. C'est une super belle alternative. Je trouve... Parce que justement, ça va faire sortir la lumière. C'est vraiment un élément de déco. C'est pas la chandelle qui est mise en évidence. Parce que la chandelle est à l'intérieur. C'est vraiment l'article, puis l'article déco justement qui va être mis en évidence. Donc par la suite, lorsque justement j'ai acheté ça, je me suis promenée un petit peu dans le magasin, puis j'ai trouvé quelques trucs. Donc première chose, c'est une espèce de tête de bouddha. Je pense que c'est une tête de bouddha. En tout cas, c'est cette tête-là que je trouve super, super belle. Je pense que beaucoup, beaucoup de monde ont justement cet article-là de déco chez eux ou ont déjà vu ça sur Instagram. Puis quand je l'ai vu justement, Winner, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre parce que c'était pas très cher, puis que c'était justement dans la même teinte de couleur que ça. Donc c'était bleu foncé. Donc, en continuant à justement me promener avec l'idée en tête que je voulais un teinte de couleur bleue, j'ai trouvé deux grosses boules. J'imagine qu'elles sont en céramique, avec trois tons de couleurs. Donc un blanc qui va bien évidemment avec le reste de ma chambre parce que ma chambre, comme vous voyez, est majoritairement blanche. Puis ensuite, il y a deux espèces de teintes de bleu. Donc un bleu plus pâle, puis un bleu plus foncé. Donc ça va être vraiment un bel ongri de couleurs. Puis j'ai décidé justement de prendre ces deux boules-là, puis de les mettre sur chacun de mes petits bureaux. Un dans lequel je garde mon maquillage, puis un autre dans lequel je garde les petits trucs que je veux pas qu'ils traînent trop partout. Donc ça c'est vraiment les trucs que j'ai choisis pour continuer ce thème-là de couleur. Puis j'ai trouvé aussi ce petit coussin-là que vous voyez peut-être, qui traînait dans ma maison sur un sofa. Je me suis dit que je le mettrais juste là parce que ça allait avec le thème de couleur. Donc bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un thème de couleur, je vous suggère de peut-être pas complètement le changer, de chercher comme des trucs pour ça si vous êtes comme moi, puis si vous êtes pas un fan des chandelles pendant le printemps. Ça c'est vraiment une belle alternative, je trouve. Vous pouvez tout le temps en trouver de toutes les sortes selon votre thème de couleur. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Puis je pense qu'il y a moyen de trouver, si vous êtes pas un fan des fausses couleurs pour quelconque raison, il y a toujours moyen de trouver des coussins avec des fleurs dessus qui sont selon votre thème de chambre. Donc ça c'est des petits trucs. Puis ensuite, une autre chose que j'ai trouvé dans Winners, c'est le beau M que vous allez voir pendant que je parle. Je vais mettre une image. Donc c'est un beau M en bois. Personnellement, je trippe sur la décoration en bois. Je trouve que c'est tellement élégant, puis tellement naturel en même temps. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une incrustation d'espèce de blanc, puis je pense que c'est comme du faux marbre. Peut-être que c'est du vrai marbre, je suis pas trop courant. Puis je trouvais que c'était juste trop élégant, trop beau, puis vu que mon nom est Maud, je me suis dit que je le mettrais dans ma chambre. Donc c'est à peu près ça pour les ales déco que j'ai achetées. Donc un truc que je voulais aussi vous parler par rapport à votre chambre, pas nécessairement pour le printemps, mais vraiment juste si vous aimez décorer, puis si vous cherchez des nouveaux coussins, c'est ces gros coussins-là derrière moi que vous voyez. Donc moi, vous voyez peut-être pas, mais j'en ai trois. Donc derrière celui-là, il y a celui que je me suis acheté, le nouveau. Donc l'espèce de gris pâle. Puis j'ai découvert les blancs en premier, en les achetant encore une fois aux Winners. Puis je suis tombée complètement amoureuse d'eux. Ils sont tellement confortables. Je trouve qu'ils sont super élégants aussi, puis ils vont autant dans un lit que dans une chambre, que dans une chambre, que dans une chaise ou un sofa. Donc quand j'ai vu qu'il y en vendait des nouveaux aux Winners, encore une fois, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en prenne un autre. Donc j'ai pris le gris pâle parce que je trouvais que ça allait bien avec ma chambre. Donc si jamais vous cherchez des beaux gros coussins, ou que vous cherchez tout court des coussins, je vous suggère vraiment d'aller voir pour ça aux Winners, parce que pour vrai, moi c'est devenu ma mère. Mais c'est à peu près ça. Je pense que, en gros, ce que je voulais en venir avec cette vidéo-ci, c'est que je voulais vous montrer que, malgré que c'est une déco du printemps, c'est pas nécessairement sur ça que j'ai centré toute ma décoration. Donc je me suis vraiment trouvé un thème de couleurs que j'aimais pour la saison. Je vais certainement garder les bleus foncés. On s'entend que c'est pas tous des trucs que je veux cacher pendant le 3 quart de l'année, puis juste les sorties pendant le printemps. Donc je vais certainement garder ça. Quand je vais aller dans l'appart, je pense que je vais les mettre dans une autre pièce, parce que je veux pas nécessairement que ma chambre, la couleur principale, soit bleu foncé. Mais je suis vraiment contente d'avoir trouvé toutes ces petites pièces-là, parce que c'est sûr que ça va être dans une pièce plus tard en appartement, en attendant ça va rester dans ma chambre. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'il y a moyen de modifier votre chambre de tout plein de façons, selon les saisons, puis je pense que si j'ai un truc que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est fausse fleur. Fleur, fausse fleur, tout ce qui est fleur pour le printemps, c'est vraiment la meilleure façon à mes yeux de montrer que vous êtes prête à accueillir le printemps, que vous êtes très au courant que l'été s'en vient, puis que la décoration de votre chambre est on point par rapport. C'est ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos, que ce soit déco, haul, beauté, ou même DIY, j'en fais vraiment de toutes les sortes. Donc vous pouvez certainement vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir mes dernières vidéos si vous voulez voir un peu à quoi ressemblent mes vidéos d'habitude. Mais c'est ça, ça me fait toujours plaisir. Laissez un pouce vers le haut si jamais la vidéo vous a inspiré, puis si jamais vous aimez les fausses fleurs. C'est ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse aller avec votre journée en espérant qu'elle soit très sécuritaire. Faites attention sur la route. Puis aussi, c'est ça. Pensez une super belle journée. Donc on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501